Et malheureusement aujourd'hui On trouve ça aussi chez les musulmans Dans toutes les nationalités Que ce soit les arabes qui n'aiment pas telle couleur Ou les africains qui n'aiment pas telle couleur Ou les français qui n'aiment pas telle couleur Malheureusement Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laissez-la car c'est impur, c'est sale, ça sent mauvais Allah ta'ala a dit Le meilleur, le plus noble auprès d'Allah C'est le plus pieux Au pèlerinage d'Adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas de différence entre un arabe et un noire Entre un rouge et un blanc, entre un jaune Sauf avec la piété Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de Bilal al-Habashi Il a dit Il fait partie de ma famille, de ma maison Et Bilal al-Habashi Il a été marié avec la soeur d'Abdurrahman ibn Awf Une arabe pur sain de Quraysh Ça n'a pas empêché Abdurrahman ibn Awf De le donner à Bilal al-Habashi Alors qu'avant il était esclave Donc pour montrer comment L'islam est venu justement chasser tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !